Aujourd'hui, l'on ne parle que de changement climatique, de réchauffement de la terre dû à l'augmentation du gaz à effet de serre. D'ailleurs, le 30 novembre va se tenir à Paris la 21e conférence des partis sur le réchauffement climatique, la COP21. Ce sommet doit aboutir à un accord international sur le climat applicable à tous les pays, dans l'objectif de limiter le réchauffement mondial à 2 degrés Celsius d'ici 2100. Tous les domaines sont concernés par ce changement climatique, notamment l'eau, l'agriculture, l'architecture, pour ne citer que cela. Nous nous pencherons sur ce dernier cité, l'architecture. En Côte d'Ivoire, comment et avec quels matériaux sont construites les maisons en vue de les adapter au réchauffement climatique ? Quel est l'impact des constructions modernes sur l'environnement ? Comment adapter son habitation face au changement climatique ? Éléments de réponse dans ce reportage. Depuis quelques années, l'activité humaine fait subir au climat des bouleversements importants. L'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre émise par ces activités humaines provoque le changement climatique. À Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, la majeure partie des habitations sont faites en béton. Sur un chantier de construction situé en Dautré, un quartier de la commune d'Abobo, nous sommes frappés par la particularité des matériaux utilisés par les maçons. Des habitations toutes faites en géobéton. Avec quoi fabriquent-on ces briques de couleur rouge ? Qu'est-ce qui les différencie au béton traditionnel ? Kambiré, le chef maçon, nous explique. Le géobéton, c'est la terre rouge qu'on prend. Tu peux prendre au moins 5 boulevers pour mettre un paquet. En mouillant, on ne met pas beaucoup de l'eau. On met une qualité de l'eau, comme le moyen pour amputabilité, on ne met pas l'eau pour trop mouiller. Maintenant, tu mets dans son moule, et maintenant, tu piges. Quand tu piges, ça sort. Quand je sors, on prend pour dépouiller par terre. Maintenant, il y a deux qualités de briques de géobéton. Il y a un qui est plein, il y a un trou au milieu, comme ça, comme des jambes de carré, comme ça ici. Mais l'autre, c'est plein. C'est ça qu'on prend pour faire le genre de fondation. Tu peux faire fondation avec un bon bruc ici, et puis tu prends ça maintenant pour monter. Tu peux faire lui ici, son montant directement. Géobéton, tout dur. Ça dure, mais parce que ça donne la fraissier, parce que quand ça ne sauve pas, ça ne sauve pas mes gens. Parce que c'est le genre de terre. Ces maisons construites en géobéton étaient considérées auparavant comme des habitats de fortune. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, elles pourraient être les mieux adaptées. Selon les dires de M. Cambiré, ces briques en géobéton n'emmagasinent pas la chaleur. Comment vérifier les propos du maçon ? Nous nous rendons à Kokodi, l'une des communes du district d'Abidjan. Là, nous rencontrons l'architecte Thierry Dobbo. Il nous éclaire sur ce type de matériaux. C'est vrai, les constructions en géobéton, la terre, on sait très bien qu'elle a un facteur d'absorption de la chaleur et de réfraction également. On ne pourra construire en masse en géobéton que si on fait une petite industrialisation et si on améliore la technique de production de ces matériaux-là. D'autant plus que le géobéton, après on peut faire ce qu'on veut dessus. On peut venir mettre un enduit, on peut mettre une peinture. On ne saura même pas que c'est du géobéton. Maintenant aussi, on peut le montrer parce que c'est une couleur qui est chaleureuse. Quoi de plus normal que d'avoir le témoignage de personnes habitant une maison faite en géobéton ? Après Kokodi, nous mettons le cap sur l'autoroute d'Agnama, une autre commune non loin de la capitale économique. À quelques centaines de mètres de cette autoroute se trouve la maison de M. Issiaka Bamba. Cet enseignant d'une quarantaine d'années vit dans une villa de quatre pièces construites en géobéton. Comment se sent-il dans ce type de construction ? Est-on vraiment à l'abri de la chaleur ? Ces maisons sont-elles à la bourse de tous ? Issiaka Bamba. Je vis depuis cinq ans dans une maison en géobéton. Et je trouve qu'effectivement, dormir dans une maison en géobéton, c'est un peu plus relax. Parce que les maisons en géobéton, généralement, sont des maisons dans lesquelles il fait beaucoup frais. Lorsque je dormais avant, je dormais dans les maisons en ciment dû. Souvent, à certains moments de la journée, il faisait très très chaud. Mais depuis, en tout cas, j'ai adopté les maisons en géobéton. On n'a même pas besoin forcément d'un ventilateur ou d'un truc pour pouvoir dormir la nuit. Il fait très frais. C'est pourquoi depuis lors, je conseille même les uns et les autres à se faire construire une maison en géobéton. Je pense qu'aujourd'hui, vivre dans une maison en géobéton, c'est très économique. Tous les propos rejoignent ceux du chef maçon Cambiré. Vivre dans une maison en géobéton, c'est être à l'abri de la chaleur et c'est respecter l'environnement. Nous retournons à Cocody, avenue Jean Mermoz, au cabinet de l'architecte Thierry Dogo. Il nous donne les stratégies en termes d'architecture pour faire face aux changements climatiques. Déjà, je veux dire que la première stratégie doit être comportementale, c'est-à-dire réaliser des édifices, des maisons, en se servant déjà de matériaux adaptés. Je dis bien adaptés, je ne veux pas dire locaux parce qu'adapter, ça peut être aussi bien de la terre comme ça peut être aussi bien du ciment ou du béton. Ça dépend comment on va mettre l'édifice en œuvre. Il y a des principes très très clairs pour faire des économies d'énergie parce que c'est ça réellement, nous, nos stratégies, c'est l'économie de l'énergie. Principe de ventilation, avoir des maisons, des immeubles, des petits immeubles, des espaces traversants. Protéger les façades des bâtiments du soleil. Et puis, dans une technologie légèrement plus avancée mais qui n'est pas si, comment dire, si compliquée que ça, pouvoir faire la récupération des eaux. C'est-à-dire récupérer les eaux de pluie, pouvoir les filtrer et les réutiliser pour les toilettes, pour arroser les jardins, pour laver les voitures. Déjà, avoir des comportements, comment on dit, éco-citoyens. Ne pas polluer, c'est aussi de l'architecture. Voilà, d'une manière générale et pratique, mais c'est surtout un comportement. En tant qu'architecte et donc créateur artistique et technique de bâtiments, il nous parle des différents types de matériaux utilisés pour la construction des maisons. Avec tout type de matériaux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup en terre, encore dans nos villages, même dans la ville. Il y a pas mal d'architectes à Abidjan et en Côte d'Ivoire qui construisent en terre. Malheureusement, ce n'est pas assez développé. Et puis, bien évidemment, le fameux béton, ciment, sable. Il ne faut pas avoir d'a priori vis-à-vis de ces matériaux. Il suffit qu'il y ait une bonne conception, que ces matériaux soient isolés, c'est-à-dire que le soleil ne frappe pas directement sur le béton pour qu'on puisse l'utiliser. En Angleterre, un quartier a été construit spécialement avec des maisons bio et ne rejette aucun gaz à effet de serre, donc respectueux de l'environnement. Y a-t-il des maisons similaires ici en Côte d'Ivoire ? Si oui, où sont-elles situées ? Sinon, pourquoi est-ce qu'il n'en existe pas ? Thierry Dogbo. Je n'en connais pas, mais je peux dire qu'il y a des architectes qui construisent bio, mais je n'en connais pas au vrai sens du terme où on utilise, quand on dit bio, c'est une habitation complètement autonome, c'est-à-dire qu'il se suffit à son électricité, qu'il se suffit à son énergie pour l'eau. C'est ça, essentiellement, électricité et eau. Il y a des personnes habituelles qui travaillent avec l'énergie solaire, mais malheureusement, il y a encore quelques a priori vis-à-vis de cette technique qui est sur laquelle on ne devrait même pas avoir d'a priori. Dans les maisons qu'on conçoit, pour certains architectes, on prend en compte tout ce phénomène d'économie d'énergie par la bonne ventilation et le moins d'utilisation de climatisation. Comme je dis, l'habitation bio en est elle-même 100%. On a une première personne à convaincre qui est déjà le maître d'ouvrage. Ce sont des habitations qui, par exemple, dans le cas de l'énergie solaire, demandent un investissement préalable qui est supérieur à l'habitation traditionnelle. Tous les maîtres d'ouvrage ne sont pas prêts à faire cet investissement. C'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à réaliser ça. Même s'ils savent très bien qu'au bout d'un an, un an et demi, ils vont commencer à récupérer leur énergie et ne plus avoir de payé de factures d'électricité. Ils pourront même vendre de l'électricité. Mais c'est vrai qu'il faut avouer que les architectes manquent un petit peu de courage aussi pour pouvoir réaliser ça. Mais de toute façon, les années qui viennent, d'ici un an, deux ans, on va être obligés de travailler et de faire cas de ces problématiques-là. D'ici donc quelques années, des maisons bio seront construites en Côte d'Ivoire. Avec quels types de matériaux seront faites ces maisons bio ? Seront-elles accessibles à tous ? L'explication de l'architecte. On a le bois, on a le bambou, on a la terre, avec les briques de terre, avec des appareils. Notamment, on avait présenté lors du salon Archibat 2015 des maisons qui avaient été faites en terre, par des maisons qui ont eu beaucoup de succès. Donc, il faut qu'il y ait une volonté. Il faut qu'il y ait une volonté des architectes, une volonté politique également, parce que le meilleur moyen pour pouvoir utiliser toutes ces techniques ou ces matériaux locaux, que ce soit le bois ou la terre, ce serait d'arriver à au moins une petite industrialisation de ces matériaux-là, pour que ça puisse déjà revenir moins cher et que ça puisse être vulgarisé pour tout le public. Aujourd'hui, où l'on parle de protection de l'environnement, l'architecte fait des propositions afin d'inscrire le pays dans les normes du développement durable. Pour pouvoir rentrer dans un caractère environnemental complet, il faut qu'on ait des plans d'urbanisme qui prennent en compte tous ces problèmes d'environnement. Il faut diminuer la voiture dans la ville, maximiser les transports en commun et replanter la ville. Depuis quelques années, on a cette sacrée tendance à couper les arbres systématiquement. Dès qu'on veut faire un immeuble, on coupe tout, mais on oublie de replanter. Les promoteurs immobiliers qui font des promotions immobilières, il faut qu'elles repensent leurs plans, que ça ne devienne plus paysager. On n'a plus de parc, que les parcs reviennent dans la ville, qui sont des poumons verts. Il y a tout ce travail-là à faire au niveau de la ville déjà, des espaces urbains, des jardins, des espaces nautiques. Et maintenant, l'architecte, dans sa production privée, ou s'il a un programme immobilier à faire, mais qui pense à toutes ces choses-là. Nous, les architectes, on est prêts à aider tous les ministères d'une manière transversale. On a quand même une force de production dans le pays, et de proposition surtout. Donc, il faut qu'on associe les techniciens. L'habitat constitue aujourd'hui la deuxième source de pollution au monde, après le transport. Toutes ces pollutions ont un impact négatif dans la biosphère, ce qui cause un réchauffement climatique. Il est possible que la science trouve des solutions afin d'inverser l'accumulation des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. C'est peut-être trop tôt pour le dire. Par contre, il est clair que nous devons agir vite et maintenant. C'est pourquoi il convient de revoir nos habitudes de consommation et adopter des comportements plus rationnels, des comportements éco-citoyens.